Nous allons maintenant étudier un point important de la programmation en C-Sharp, à savoir les collections. Une collection est un ensemble de valeurs réunies ensemble au sein justement d'une collection qui permet de travailler avec tout un ensemble au lieu de travailler avec une valeur unitaire. Il existe un grand nombre de collections disponibles en C-Sharp, nous n'allons bien sûr pas pouvoir toutes les couvrir ni dans cette vidéo ni dans ce cours, mais nous allons quand même étudier les principales et celles que vous allez le plus utiliser. La première collection qu'on va étudier est probablement la plus simple mais également la moins permissive, c'est le tableau. Un tableau est un ensemble qui est défini d'avance, c'est-à-dire qu'on connaît sa taille au moment où est-ce qu'on va le créer. C'est un ensemble d'éléments du même type et étant donné que le langage C-Sharp est un langage fortement typé, quand on va créer un tableau d'un type donné, on ne pourra pas y insérer d'éléments d'un autre type. Prenons un exemple, si j'ai un tableau de chaîne de caractère, je ne vais pas pouvoir stocker dans ce tableau, au milieu des chaînes de caractère, un entier. Je serai obligé de convertir cet entier en chaîne de caractère. Et inversement, si j'ai un tableau d'entier, je ne pourrai pas y stocker une chaîne de caractère. La syntaxe pour déclarer un tableau est d'utiliser les crochets, comme ici à l'écran en bas, ouvrant et fermant, après le type. C'est-à-dire qu'au lieu de déclarer, par exemple, string ma variable, je vais écrire string, crochet ouvrant, crochet fermant, ma variable, comme ceci. On remarquera également qu'il y a certains mots qu'on n'a pas encore vus et que la syntaxe est un petit peu particulière. C'est pourquoi je vous propose de la disséquer tout de suite afin d'éliminer tout malentendu. Voici la déclaration du tableau telle qu'elle était définie dans la slide précédente. String, crochet ouvrant, crochet fermant, tableau de string, est égal à new string, crochet ouvrant, 10 crochet fermant. On voit bien ici le type d'éléments dans le tableau. C'est le type de la variable qui se trouve avant les crochets. Ainsi, j'ai fait ici un tableau de chaîne de caractère parce que j'ai écrit string suivi des crochets. Si j'avais écrit int suivi des crochets, j'aurais eu un tableau d'entier. Et ce, pareil avec n'importe quel type qui existe en C sharp. Les doubles crochets sont vides pour la déclaration du type. C'est très important. Et ils sont bien accrochés au type et non pas au nom de la variable, comme ça pourrait être le cas dans d'autres langages, comme le C par exemple. Ensuite, nous utilisons ici un nouveau mot-clé que nous n'avons pas encore vu jusqu'à présent, qui est le mot-clé new, qui veut dire nouveau en français. Ce mot-clé permet de créer le tableau en mémoire. Nous reviendrons en détail sur le new quand nous verrons la programmation orientée objet. Finalement, lorsque l'on déclare le tableau après le mot-clé new, il faut dans les crochets, cette fois-ci, insérer la taille du tableau pour déclarer qu'on souhaite un tableau d'une taille donnée. Donc, imprégnez-vous bien de cette syntaxe pour être sûr de bien la comprendre. Lorsqu'on déclare le type et le nom de la variable, les crochets sont vides. Et lorsqu'on va affecter le tableau pour réserver un espace en mémoire, donc affecter une valeur après le égal, on commence par le mot-clé new, on reprend le type d'élément dans le tableau. Et cette fois-ci, entre crochets, on met la taille de notre tableau. Comme on vient de le voir, un tableau doit être déclaré avec une taille initiale. L'avantage de cette approche, à savoir déclarer avec une taille donnée, est qu'on est très précis sur la mémoire que l'on va occuper. C'est-à-dire qu'on sait exactement que dans ce tableau, il y aura 10 éléments et pas un de plus. L'inconvénient, c'est que le tableau, une fois qu'il a été décrit et qu'il a été déclaré avec une taille donnée, il n'est pas facilement redimensionnable. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas redimensionnable, je dis juste qu'il n'est pas facilement redimensionnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, finalement, je voulais 15 éléments, donc j'ai juste à faire égal new tableau de 15. Si je fais ça, je vais réaffecter mon tableau et supprimer tout ce qui était déjà rangé dans le précédent. Donc le redimensionnement est une opération qui est un peu plus avancée que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais néanmoins, pas impossible. Pour accéder à un élément particulier d'un tableau, que ce soit en lecture comme en écriture, on va utiliser ce qu'on appelle un index. Cet index, c'est un entier qui ira de 0 à la taille du tableau moins 1. Si je reprends mon exemple précédent avec mon tableau qui a 10 éléments, parce qu'on a déclaré un nouveau tableau de 10, j'ai les index de 0 à 9 à ma portée afin d'accéder aux 10 éléments du tableau. L'index 0 est pour la première position du tableau. Ça peut sembler un peu contre-intuitif au début, mais c'est quelque chose avec lequel il faut s'habituer. Ainsi, sur un tableau de 10 éléments, je ne pourrais pas accéder à l'index 10 parce qu'il fait référence au 11e élément du tableau. Si je tente de faire ça, je vais avoir une erreur. Pour accéder à un élément d'un tableau par rapport à son index, on placera l'index entre crochets et cette fois-ci après le nom de la variable. Par exemple, si je reprends le tableau que j'avais créé précédemment qui était un tableau de 10 chaînes de caractères, je vais pouvoir affecter à la première place du tableau, c'est-à-dire à l'index 0, la valeur totale. En écrivant le nom de ma variable, crochet ouvrant 0, crochet fermant est égal à la valeur. On le voit ici à l'écran. Et cet accessor par index est également possible afin de pouvoir lire la valeur qui se trouve à cet endroit-là de mon tableau. Donc ici, en deuxième ligne, si je stocke dans une variable le résultat, j'ai exactement la même écriture, sauf que l'accès par index se trouve à droite de l'affectation et non pas à gauche. L'index me permet donc d'accéder à un élément en lecture comme en écriture. Il est également possible de définir les valeurs initiales d'un tableau en utilisant une syntaxe un petit peu particulière. Avec le niveau de connaissance qu'on avait juste avant, on aurait pu croire qu'il était obligatoire de passer sur chacun des éléments du tableau par son index pour affecter une valeur. Cela peut se faire dès l'affectation de la variable en utilisant la syntaxe suivante. On reprend la même syntaxe pour déclarer un tableau que ce qu'on a fait jusqu'à présent, à savoir le type suivi de crochet suivi du nom est égal à new le type suivi de crochet avec la taille x dans le cas présent. Et juste après, au lieu de mettre un point-virgule, nous ouvrons les accolades et nous saisissons la totalité des valeurs que doit contenir le tableau. Attention, c'est important de saisir la totalité des valeurs, car si on ne saisit qu'une partie des valeurs, le compilateur ne sera pas content parce que cela ne satisfera pas l'initialisation totale du tableau. Donc il est nécessaire de saisir les x valeurs du tableau. Remarquez ici que j'ai mis valeurs 1, 2 à x parce que le tableau fait x éléments. Ainsi, si je reprends par exemple un autre exemple, ici j'ai un tableau d'entier qui s'appelle de 1 à 5. Il s'agit d'un nouveau tableau de 5 entiers qui contiennent les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Ainsi, il est possible de créer un tableau qui soit vide en omettant les valeurs entre accolades ou il est également possible de préciser les valeurs initiales en les spécifiant toutes entre accolades après la déclaration du tableau avec sa taille et le mot clignot.